Foot.fr, fournisseur officiel de football Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme évoqué dans notre revue de presse du jour, au PSG s'émission dégraissage en cette fin de mercato, avec plus d'une dizaine de joueurs amenés à quitter la capitale. Le nom de Milan Skriniar avait lui aussi été inscrit sur cette liste d'indésirables. Arrivé libre il y a un an après plusieurs années à l'Inter Milan, le Slovaque n'avait pas convaincu Luis Enrique et son staff. La porte s'est ouverte cet été pour un départ du défenseur qui a été handicapé par une grosse blessure la saison dernière. Mais Skriniar ne l'entendait pas forcément de cette oreille. Très rapidement il a fait comprendre aux pensionnaires du Parc des Princes qu'ils ne comptaient pas s'en aller après seulement une année passée chez eux. Malgré cela l'écurie parisienne a tenté de le pousser vers la sortie. Mais ça ne s'est pas vraiment bousculé pour récupérer le joueur âgé de 29 ans. Au final ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour le PSG. En effet l'équipe révèle qu'un départ du Slovaque n'est plus forcément à l'ordre du jour. Mais pourquoi une telle volte-face de la part des dirigeants parisiens ? Le quotidien sportif explique que le club estime qu'il n'a pas suffisamment de défenseurs centraux droitiers dans l'effectif actuel. Pour éviter d'être démuni durant la saison le PSG a décidé de poursuivre l'aventure avec le Slovaque. Une véritable deuxième chance pour Skriniar qui devra répondre aux attentes. A la recherche d'un latéral gauche pour renforcer son équipe. L'AS Saint-Etienne a rapidement fait de faux débats l'autouré sa priorité estivale. Un dossier complexe pour un joueur au salaire important, au Milan assez, mais rendu possible par la volonté du joueur de venir et des efforts qu'il était prêt à consentir, notamment au point de vue financier. Selon nos informations, l'international sénégalais de 27 ans était prêt à diviser son salaire par deux et sortait libre du club Lombard. Finalement les vers se sont rabattus sur Pierre Cornu du Maccabi à IFA. De son côté, l'ancien joueur de l'AS Monaco est toujours sur le marché et dispose de contacts en Allemagne et en Angleterre. La grande braderie continue à Toulouse. Les violets vont enregistrer un nouveau départ en défense et c'est au tour de Logan Costa de quitter le sud de la France. Selon nos informations, le joueur de 23 ans va rejoindre Villareal contre un montant de 18 millions d'euros sans bonus. Un contrat de 5 ans attend le Cap Verdien. En Loire-Atlantique, le FC Nantes se prépare à vivre une fin de mercato agitée. Alban Laffont est de plus en plus proche d'un départ. Hier, nos confrères de West France ont révélé que l'Ajax Amsterdam avait relancé la piste du français de 25 ans. Ce jeudi, l'équipe confirme et précise que les Nantais aimeraient récolter entre 10 et 15 millions d'euros pour le portier sous contrat jusqu'en juin 2027 et désireux de relever un nouveau challenge dans sa carrière. Douglas Ougusto, Pedro Chirivella et Mostafa Mohamed, intempistés par Stuttgart pour remplacer Serou Guérassi, ont aussi des envies d'ailleurs. Mais ça n'a pas vraiment avancé pour ces 3 joueurs qui ont d'ailleurs tous participé au premier match de la saison face à Toulouse. Malgré tout, les Canaries ont néanmoins réussi à se débarrasser de Bastien Meupiou. Après avoir échoué à le faire prolonger, Nantes a vendu le joueur sous contrat jusqu'en 2025 à Wolverhampton pour 5 millions d'euros. Après les arrivées de Sorba Thomas, de Matisse Abeline et de Johan Le Penant, d'autres renforts sont à prévoir d'ici la clôture du marché. Les Nantais ont notamment pour priorité de mettre la main sur le remplaçant d'Alban Lafon. Et ils l'ont d'ailleurs déjà trouvé. L'écurie française a jeté son dévolu sur Moridio selon West France. Un accord a déjà été trouvé avec le gardien de Clermont. L'opération devrait avoisiner les 2 millions d'euros. En défense, c'est Jean-Philippe Bas-Main qui va signer un an selon nos informations. Tous ces mouvements devraient réjouir Antoine Comboiré. Le Stade Rennes est démultiplié sur ce mercato. Le club breton a réussi à récupérer 125 millions d'euros via des ventes. Un trésor de guerre qui lui a permis de réinvestir 60 millions d'euros dans ses nouvelles recrues. Cette dernière semaine pourrait connaître de nouveaux rebondissements puisque certains dossiers ne sont toujours pas fixés. On pense bien sûr à Benjamin Bourijo, courtisé au Qatar, ou encore Adrien Truffert et Arnaud Calimwando. Dans le sens des arrivées non plus, ce n'est pas terminé. Les Rouges et Noirs cherchent encore un défenseur central et un élément capable de dynamiter l'attaque côté gauche. D'après Ouest France, les Bretons ciblent Iota, le portugais d'Alitiad. Les liés de 25 ans avaient quitté le Celtic Glasgow pour la Saudi Pro League il y a un an, mais il a vite déchanté. Après 5 apparitions en championnat, le portugais a été retiré de la liste des joueurs étrangers qualifiés en championnat. Il a dû se contenter de la Ligue des Champions Asiatiques et du Mondial des Clubs avant de retrouver la compétition nationale en mars. Mais le sort s'acharne. Laurent Blanc, nouveau coach de l'équipe de Karim Benzema et de N'Golo Kante, ne veut pas du joueur sous contrat jusqu'en 2026. Il y a donc un coup à tenter. Cependant, Alitiad ne laissera pas partir son joueur comme ça. La question du solaire aura aussi son importance. Les discussions sont néanmoins engagées. Affaibli au milieu de terrain après la blessure de Pierre Lesmélou et le retour de près de Kamori Dumbia à Reims, Brest souhaite se renforcer. Le vétéran Etienne Capoue intéresse le club qui s'apprête à découvrir la LDC cette saison. Le français de 36 ans est libre de tout contrat après 3 saisons à Villarreal. 5 ans après son arrivée sur le Rocher, Guillermo Maripane arrive à un virage important de sa carrière. A 30 ans et à un an de la fin de son contrat à Monaco, l'ancien défenseur d'Alaves ne semble plus rentrer dans les plans d'Adi Uther. Laissé sur le banc face au Barça, le joueur a connu le même sort 5 jours plus tard lors de la victoire de l'ASM face à l'ASSE en ouverture de la saison de Ligue 1. Selon nos informations, le joueur n'a pas fait de son départ une obsession, mais il souhaiterait retrouver un club lui garantissant un salaire équivalent à celui qu'il touche à Monaco en cas de sortie. Aujourd'hui, Rennes et Brest sont intéressés par son profil et ont sondé l'entourage du joueur. Mais si Rennes proposait un joli contrat au joueur, celui-ci était loin de celui que touche actuellement Maripane sur le Rocher. Quant au club brestois, il n'a clairement pas les moyens pour boucler un tel joueur. En Espagne, après les arrivées de Kylian Mbappé et d'Hendrik, le Real Madrid va surtout se concentrer sur les départs sur cette fin de mercato. Et ce sont surtout des jeunes joueurs de la Casablanca qui sont concernés. Après les départs de Rafa Marinanap, de Lucas Canizares à Farence, d'Alex Remianès à Milan, de Marvin à la Spalmas et de Juan Mila Tassa au Real Valladolid, c'est Mario Martin qui va aussi plier bagage à Valladolid. Rélevo indique également qu'Obrador va rejoindre le Deportivo La Corogne en prêt pour une saison. Marvel, pisté par Albacete et Alvaro Rodriguez, lié à la Real Sociedad, sont aussi sur le départ. Même chose pour Nicopaz. Hier, les Meringue ont trouvé un accord avec Combe pour son transfert. A.S. évoque un montant de 6 millions d'euros avec une clause de rachat et une autre qui donne au Real Madrid 50% des droits d'une future vente. Rélevo évoque plutôt un transfert de 10 millions d'euros. Miguel Gutirez, courtisé par nombreux clubs, devrait lui aussi suivre le mouvement dans les prochains jours. Florentino Perez et ses équipes n'excluent pas de lever son option de rachat de 8 millions d'euros pour le revendre. Les Madrilènes espèrent aussi trouver une porte de sortie pour Reiner. Le Brésilien, qui a multiplié les prêts depuis son arrivée en Espagne, est dans le viseur de Norwich, selon Oglobo. Pour faciliter son départ, le Real, qui compte inclure une clause de rachat, serait disposé à payer une partie de son salaire. Les Meringue ont du pain sur la planche avant la fin du Mercato. En Italie, la gestion des jeunes talents de la Juventus se révèle encore plus cynique. En proie des difficultés financières, la vieille dame s'est appuyée sur son centre de formation, la Next Gen, qui évolue en série C pour s'assurer des rentrées d'argent. Mise en place par Andrea Agnelli avant sa démission en tant que président du club Piemonte, cette nouvelle mouture du centre de formation de la Juventus a mis quelques années à atteindre un excellent niveau d'efficacité. Mais le club turinois en récolte désormais les fruits aujourd'hui. Sur les 91 millions d'euros récupérés avec les ventes de cet été, l'intégralité des joueurs sont passées par la réserve de la Juventus. Au total, 158 millions d'euros ont été récupérés sur cette dernière saison avec ce projet. Une recette non négligeable pour une formation turinoise proche de ses sous. Toujours en Italie, Ademola Luchman ne manque pas de prétendant. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain après la blessure de Cancelo Ramos, le buteur n'a toujours pas vu le club de la capitale dégainer une offre. La piste française se referme donc logiquement. Mais l'écho di Bergamo révèle que Liverpool et Arsenal seraient séduits par son profil. Pour rappel, le club italien réclame au moins 50 millions d'euros pour un Luchman sous contrat jusqu'en 2026. Affaire à suivre. Revenu à City cet été, après de prêts peu convaincants au Bayern Munich et au FC Barcelone, Cancelo a sans surprise été placé dans le loft mancunien. Et selon Abola, Manchester City va enfin réussir à se débarrasser de cet indésirable sous contrat jusqu'en 2027. Le quotidien portugais affirme qu'un accord a été trouvé avec le club saoudien Dalilal. Les Sky Blues récupéreront environ 40 millions d'euros dans l'affaire. Le défenseur signera lui un contrat de 3 ans assorti d'un salaire de 70 millions d'euros. On passe aux officiels du jour. En début de semaine, nous vous expliquions que le jeune Mohamedou Kante avait passé sa visite médicale à West Ham et qu'il allait signer un contrat de 5 ans avec le club anglais avant de retourner au Paris FC en prêt pour une seule saison. Ce jeudi, les Hammers ont officialisé la nouvelle. Ce mercredi, nous vous révélions en exclusivité que le RC Lens était tombé d'accord avec Burnley pour le transfert de l'élier marocain Ana Zarouri. Le joueur était déjà sur place pour passer sa visite médicale avant de s'engager jusqu'en 2028. Et bien, ce jeudi, Lens a déjà officialisé l'arrivée du jeune joueur de 23 ans qui va venir renforcer l'attaque orpheline d'Eliway. Sous les couleurs de Burnley, Zarouri aura inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives en 49 matchs. On se quitte avec l'image du jour. Cristiano Ronaldo a cassé YouTube. En 1h30, le portugais a atteint la barre symbolique du million d'abonnés sur YouTube après la création de sa chaîne. Comme le révèle le quotidien portugais Record, il s'agit tout simplement d'une première dans l'histoire de la plateforme. A l'heure où je vous parle, sa chaîne totalise déjà plus de 19 millions d'abonnés. Ça va aller bien un golden button. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato.